Oui ! Oui, oui, oui ! Écoutez, laissez-moi parler, d'accord ? Je vais vous expliquer. Vous m'avez demandé si je voulais augmenter ma limite de crédit. C'est clair que j'allais pas refuser. Ah ouais, et comment je pouvais deviner que j'allais être viré, moi ? Non, écoutez, je sais pas. Je crois que vous êtes en train de perdre votre temps, là. Vous comprenez ? Ça sert à rien de me demander de l'argent, parce que j'ai rien. Et j'en dois aussi à mon frère. Non, non, vous pouvez pas me supprimer ma carte bancaire ! Non, pas en ce moment ! Ouais, c'est ça ! Et surtout, t'excuses pas ! Ouais ? Bonjour, Vince. On se connaît ? Je suis Muriel. Lui, c'est Michael. On pourrait parler ? Écoutez, je sais pas ce que vous vendez. Nous ne vendons rien. Tant mieux, qu'est-ce que vous me voulez ? Le monde t'a choisi. Quoi ? On est venu t'offrir la chance de connaître une nouvelle vie. Non, non, désolé, j'en veux pas. Il faut le croire, Vince. Le monde t'a choisi. Ça serait très dommage de voir ces jolies mains broyées dans ma porte. On est venu pour t'aider. Ah ouais, vous voulez m'aider ? Alors je veux un emploi, je veux un porte-monnaie bien garni. Et si vous voulez vraiment m'aider, vous dites à mon ex de revenir. Ce que nous t'offrons est un peu plus substantiel. Ouais, moi ce que je t'offre, c'est une chance de t'en aller de chez moi, ou bien alors ça risque de signer. Je vais compter jusqu'à trois. C'est quoi ça ? Ça c'est un cadeau. Ah bah alors, si c'est un cadeau, je le prends. J'espère qu'on se reverra. Salut, Vince. Nous avons pris connaissance de tes petits soucis. J'ai cru comprendre que tu avais toujours eu beaucoup de problèmes. Pas des élèves, mis à la porte de toutes les écoles. Voilà l'étalage, conduite en état d'ivresse. Et on comprend tout de suite que Léa soit partie. J'ai comme l'impression que tout ce que tu fais est forcément voué à l'échec. J'ai aucune envie d'entendre ça. Toi et moi, nous savons qu'il y a du bon en toi. Il y a un aspect de ta personne très rare aujourd'hui. Un aspect que nous seuls voyons. C'est pour ça qu'on t'a contacté. Et que le monde t'a choisi. Nous reviendrons bientôt. Ce sont de bons arguments de vente, ce qu'il vient d'entendre. Mais que veulent-ils dire exactement par choisi ? Dans la treizième dimension, Vince va peut-être enfin découvrir s'il veut s'en sortir. Ou non. Qu'est-ce qu'il fait ? Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Un voyage dans une contrée sans fin, dont les frontières sont notre imagination. Un voyage au bout des ténèbres, où il n'y a... Qu'une destination. La treizième dimension. Et maintenant, vous allez... Vous allons écouter. Eh, eh, le rouquin ! Salut, vieux. Comment ça ? À ton avis, je me sens comme sur des roulettes. C'est drôle, non ? Qu'est-ce que tu m'apportes de beau ? Ce qui est essentiel, hein ? Quoi d'autre ? Si tu gagnes l'auto, on partage. J'ai de la chance aujourd'hui. Ouais. Mon livre de chevet. J'adore la littérature. Tu as encore acheté du thon ? Je ne suis pas un chat. Ah, mais c'est très sain. Ouais, c'est ça. D'ailleurs. Et combien je te dois ? Une bière et j'efface l'addition. Au fond, t'es sympa. Tu sais ça ? À la mienne. À la tienne. Alors ? T'as trouvé un job, finalement ? Non, non, pas encore. Je vais demander à Doyle, tout à l'heure. Il a peut-être besoin d'un petit coup de main. C'est une enflure, ce Doyle. Ouais. Bah, toi aussi, t'en es une, hein ? C'est ça, ton problème. C'est dur de réussir entouré de nuls comme moi. Quoi ? Il traîne encore dans le coin, ceux-là. Tu parles de Michael et de Muriel ? Il pleut d'étranges missionnaires, il pleut d'étranges missionnaires, il pleut d'étranges missionnaires. Ils sont frappés chez toi aussi ? Et c'est tout ce qu'il pleut. Ils sont pas nets. Ils ont même déposé une cassette vidéo, avec mon prénom gravé dessus en lettres dorées. Hier, ils m'ont laissé un DVD. Ah oui ? Tu l'as regardé ? Pourquoi je regarderais ce truc débile ? Ouais. Non, je sais pas si c'est bizarre, mais ça... ça disait de ces choses. Vas-y, raconte-moi. Tu vois, ça disait des trucs personnels, que j'avais jamais racontés sur mon passé. Et il savait pour Léa... Il va falloir t'y habituer. Ça se passe comme ça, quand des gens du passé rencontrent la civilisation moderne. C'est impossible de garder quelque chose secret. Mais tu comprends ? Ouais. Et puis, de toute façon, ça change rien du tout. Tu veux une autre bière ? Je sais que ça te fait plaisir. Ouais, ça, j'adore la bière. Tu te fiches de moi, c'est ça ? Tu m'avais dit qu'il y avait du boulot aussi. Ça, c'est mon côté optimiste. Tu sais ce que ça fait d'être au chômage ? Écoute, je suis vraiment désolé. Ouais, ça va, c'est qu'une frite. Puis-je te rappeler que la vie est dure sur cette planète ? Ouais, mais en attendant, c'est toi qui t'envoies toutes ces frites. Et elles sont très bonnes. Laisse-moi déjeuner en paix. Merci. On va mourir. Ils ont l'air d'être humains comme vous et moi. Mais ne vous laissez pas avoir. Ils ressemblent à des missionnaires. Mais ce sont des aliens. Ce sera bientôt trop tard. Ils veulent tous nous supprimer. Ils ont détruit tous nos satellites. On ne peut plus repérer leurs vaisseaux. Et maintenant, ils sont partout. Ils vont nous envoyer de force sur leur planète et nous deviendrons leurs esclaves. Allez, Sarah, dégage. Dieu nous sauve de l'apocalypse. Le réseau satellite vient de subir des altérations d'origine inconnue. Dans environ 15 minutes, le conseil de sécurité donnera le feu vert au plan d'urgence du gouvernement. Si le réseau n'est pas rétabli rapidement, alors le monde connaîtra une solution. Ils disent vraiment n'importe quoi. Tu ne peux pas éteindre cette télé. Qu'est-ce que tu fous, là ? Moi aussi, ça me fait plaisir de te voir. C'est en moins une vodka tonique avec un petit peu de tonique. Tu t'es trompé d'endroit. Tu as dû oublier. Je ne veux plus de toi dans ce bar. Léa est dans le coin. Tu as envie de te faire du mal, on dirait. Je suis romantique. C'est l'amour qui parle. Et voilà. Je croyais que j'allais passer une bonne journée. Merci. Si c'est pour du fric, c'est non. Non, mais ne t'inquiète pas. Je ne suis pas venu te voir pour ça. Tu sais, je suis très malheureux sans toi. Tu n'as qu'à trouver du boulot. Tu pourrais faire comme tout le monde. Je cherche, je te jure. Toi, tu as de la chance de continuer à vivre comme si... Comme si je n'avais jamais existé. Mais moi, je n'y arrive pas. Tu es long à la détente. Je propose que tu m'expliques encore une fois. Tout est fini entre nous. Vince, je veux une famille et réussir ma vie, tu comprends ? Je ne veux pas d'un ivrogne et d'un pringueur. Un jour, il faut devenir adulte. Est-ce que tu écoutes quand je te parle ? La poupée, je t'aime. Et je t'aime, c'est ça, d'accord. Je vois que tu n'as rien compris. Ça ne suffit plus, c'est ça ? Tu ne m'écoutes pas, je te répète une dernière fois qu'il n'y a plus rien entre nous. Oui, j'ai compris, mais on pourrait se donner une deuxième chance tous les deux. Tu devrais t'en aller, tu ne penses pas ? Tu restes en dehors de ça, cette histoire ne concerne que nous. Je vois que tu as raison, il est dur d'oreille peut-être. Qu'est-ce que tu penses du DVD que tu as reçu ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Pourquoi vous me suivez ? Nous te tendons la main. Eh bien, lâchez-moi les baskets. Tu devrais nous écouter. Eh, vous me laissez trancher, là ! Il reste très peu de temps. Le monde t'a choisi. Salut, mon pote ! Passons de la négociation des Nations Unies aux annonces locales. La police recherche toutes les informations au sujet de la disparition de Wetterow. Vomce, il faut qu'il y ait desARDs. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est bon, va ? Attendez ! Speed ! Speed ? C'est quoi ? Je sens que tu peux devenir meilleur. Je pense que tu en vaux la peine. C'est pourquoi on t'a contacté et que le monde t'a choisi. Nous reviendrons bientôt. Je vous répète qu'il pouvait pas se déplacer sans l'aide de son fauteuil. Il était handicapé. Une chose est sûre, il ne s'est pas envolé. Non, non, je comprends vraiment pas. Et qui de vous ? Richard Schultz, brigade de sécurité. Est-ce que tout le monde pourrait sortir, s'il vous plaît ? Pourquoi ? Venez par là, M. Hanson. Savez-vous si M. Morcock a eu des visites ces temps-ci ? Oui, oui, oui. Je viens de le dire aux policiers à l'intérieur. Michael et Muriel. En tout cas, c'est comme ça qu'ils se font rappeler. Ils doivent représenter une sorte de secte. Sont-ils aussi passés, vous parlez ? Ah bah ouais, ils ont frappé à toutes les portes. En tout cas, ils sont pas que deux. D'après moi, ils sont dangereux. Dites-moi, pourquoi ils sont après des gens comme nous ? M. Hanson, je ferai extrêmement attention à votre place. Ils peuvent revenir. Vous croyez qu'ils veulent que je disparaisse, moi aussi ? Vous n'êtes pas le seul à me questionner. C'est pas la première fois. Vous pouvez les en empêcher ? Appelez-moi si vous voyez Michael et Muriel, ou l'un de leurs amis. Une petite minute, s'il vous plaît. Attendez, répondez-moi. Est-ce que ça pourrait être des aliens ? Hein ? Vous avez mon numéro ? Les diplomates du Conseil de sécurité des Nations Unies ont reçu diverses menaces à prendre très au sérieux. Plus précisément, des menaces nucléaires. Par ailleurs, les scientifiques s'interrogent à propos du mystère qui place autour de toutes ces disparitions dans le monde. Écoute Léa, t'inquiète pas, je suis pas venu pour t'ennuyer. Je t'ai appelé plusieurs fois. C'est génial. Il faut vraiment que je te raconte. Des personnes se volatilisent. J'ai peur qu'on soit en danger. T'es toute seule ? Oui, on a fermé. T'as pas vu l'écrito ? C'est incroyable, mais ces gens sont probablement des aliens. Vines. Non, non, c'est vrai. On va s'enfermer à la maison et surtout t'ouvriras la porte sous aucun prétexte. Tais-toi un peu, écoute-moi. Quoi ? Je t'aime comme je t'ai jamais encore aimé. Mon amour, on va s'aimer toute la vie. Tu verras. Oui, bien sûr. Et je ferai de mon mieux, je te promets. Vraiment ? Ah ouais, je te jure. Bon, tu devrais te passer ton DVD. Quel DVD ? Le DVD que Muriel et Michael t'ont laissé. Léa. Le monde t'a choisi. D'accord. Léa, tu m'écoutes. Tu devrais pas avoir connu. Il y a encore temps de s'enfuir. Ne raconte pas de subtils. Nous partons avec eux. C'est vraiment une chance, tu verras. Oh mon dieu, tu t'es laissé convaincre, c'est ça. Vines, tu veux toujours m'épouser, j'espère ? On serait à nouveau ensemble. C'est pas ce que tu veux ? Merci. Attends une seconde. Tu pourrais au moins me dire ce que tu vas en faire. Ça t'avancera à rien de savoir que je vais buter des aliens. Le gouvernement américain a déclaré qu'il n'était rien arrivé de pire depuis la guerre froide. Plusieurs pays qui se prétendent prêts à entrer en guerre possèdent des armes nucléaires. Le président adressera bientôt un discours à la nation afin qu'elle conserve son calme. Il s'arrête. Ça va, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça ? Mais j'ai l'impression que tu as le bol. Il y a une autre personne qui mène, Pierre. C'est un mur en 15 secondes. Mais on a marquée. Allez, réponds, réponds. Allez, vous en. Je ne le répéterai pas deux fois. Il ne fallait pas faire ça. Maintenant, c'est fini. Nous nous étions trompés, tu n'en vaux pas la peine. Tant pis, Vince. C'est dommage, je t'aimais tant. Comment je vais faire sans toi ? Tu étais mon meilleur ami. Tu es mon meilleur ami. Sous-titrage MFP. Le jour de la fin du monde. Vince Hansen avait une chance de pouvoir y échapper. C'était à lui de choisir. Et comme d'habitude, il s'est trompé. Il va périr dans cette catastrophe et ses cendres resteront à jamais dans la treizième dimension. Sous-titrage MFP.